Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment réinitialiser ton lien Meet dans Google Classroom. C'est important de réinitialiser le lien Meet si vous avez un co-enseignant, par exemple, dans le Google Classroom. Donc, par exemple, si vous avez un spécialiste qui accède également via le même lien que vous. Vous allez remarquer à ce moment-là que vous n'êtes pas toujours l'hôte de la rencontre. Si vous cliquez ici et que vous accédez à votre rencontre, si vous remarquez que vous n'avez pas le bouclier bleu, qu'il n'est pas possible comme ça de désactiver l'accès rapide ou encore qu'il n'est pas possible d'enregistrer la réunion ou que vous n'êtes pas capable de gérer vos participants, donc, par exemple, de leur couper le micro ou de les expulser, c'est que vous n'êtes pas l'hôte de la rencontre. Donc, dans ce cas, je vous encourage à raccrocher, à quitter la rencontre et de réinitialiser votre lien Meet. Donc, ici, dans mes paramètres, je vais aller cliquer dans la section Meet et vis-à-vis le lien, je vais sélectionner réinitialiser. Voilà, mon lien est réinitialisé. Vous remarquez que l'option « Visible par les élèves » est ici « Activé ». Donc, si votre centre de service n'a pas désactivé l'option pour les élèves de créer des rencontres Meet, ils vont pouvoir accéder avant vous à la rencontre et devenir ainsi l'autre de celle-ci. Donc, si c'est le cas, je vous encourage à désactiver « Visible par les élèves » puis de réinitialiser le lien, d'enregistrer. Vous allez voir le lien ici. Donc, vous allez cliquer dessus pour accéder à la rencontre avant vos élèves. Et une fois que ce sera fait, vous reviendrez ici dans vos paramètres pour réactiver la visibilité de votre lien. Donc, ici, je le remets actif et là, mes élèves vont pouvoir accéder à la rencontre une fois que j'aurai cliqué sur « Enregistrer ». Voilà, c'était comment réinitialiser son lien Meet.